Et re, du coup, on enchaîne, qu'on vient d'arriver à Greenberry, et on va se diriger bientôt vers le premier badge, enfin. Après, mine de rien, après 6 heures, ah non, il y avait la pause. Donc après, 5 heures de jeu environ. Mine de rien, pour le premier badge, il est assez tard quand même. On a l'habitude de l'avoir le plus tôt que ça dans les anciens, dans les autres Pokémon. Normalement, ils ont conservé que Salamèche comme Starter première génération et 0 de la deuxième. Ok, une pierre plante. Merci beaucoup de tout. Je verrai les Pokémon qui sont là ou pas. Alors, désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais c'est pour une bonne raison. J'ai besoin de ton avis. Ça t'évoque quoi, ce géoglyphe ? Le phénomène Dynamax ? Moi aussi. C'est un Pokémon géant, j'en suis sûr. Nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient beau avoir toute l'imagination du monde, je doute fortement qu'ils aient dessiné ça sans avoir vu de Pokémon Dynamax. Comme je l'ai déjà dit, il y a très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel de Galar et des Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ces tourbillons, c'était la nuit noire dont je te parlais. Mais qu'est-ce que c'était au juste ? Et quel rapport avec le phénomène Dynamax ? Grand-mère m'a refilé le bébé et je dois me colquiner toutes les recherches. En tout cas, merci, ça m'a bien aidé et que tu me donnes tes impressions. En remerciement, je te donne cette carte de ligue. La carte de ligue de Percy. D'accord. Percy est le champion de l'arène de type plante. Face à lui, il mise tout sur les capacités de type feu, insectes ou vols. Et tiens, pour te reculer un kilp ou d'autres équipes. Bonne chance. Vous recevez deux rappels. Ok. Hop, hop, hop. Allez en route, t'as un combat qui t'attend au stade de Greenberry. Ah, il y a un truc là. Bouteille d'eau fraîche. Voilà. Magnifique. Je peux faire un screen. Je peux faire un screen. Et là, par contre, non. Je suis trop petit. Je vais vite grandir pour pouvoir passer ma tête dans les panneaux et prendre des photos. Ok. Cassons-nous. On a une bataille d'arènes à mener, limite de rien. Quand Percy ne travaille pas dans les champs, il fait pousser de splendides fleurs. Du coup, les cartes de la ligue, il y a une utilité ou c'est juste collectionnable ? Alors, tu peux choper celles des autres joueurs. Je ne sais pas trop pourquoi ça peut servir encore. C'est tout au début. On n'a pas beaucoup parlé. Si tu tiens des fleurs dans tes bras, les Pokémon viendront auprès de toi. Et qu'est-ce qui se passe par là ? Il ne faut pas désigner sur l'entretien de ton matos. Sinon, tu peux être sûr qu'au moment où tu auras besoin d'un truc, il tombera en rade. Ok. Donc, ça, c'est la suite. Là, j'ai créé un truc briller ici. Donc, j'ai rêvé. Très bien. Ah, la pierre Staz, du coup, qui empêche l'évolution. Mais c'est utile dans la reproduction, dans l'élevage de Pokémon. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Centrifugifle. C'est quoi ça ? Le lanceur pivote pour prendre l'élan et infliger des dégâts. C'est une tête de type poisse. Sac. On va aller regarder ça. C'est une nouvelle attaque. Ça ne me parle pas, ça. Darnuée, on s'en fiche. Centrifugifle. C'est une attaque ténèbre. 60. Bah écoute... Bonjour, on ment. 60. Bah, en fait, Morsure est mieux. Morsure est mieux parce qu'il a la même... Il a la même puissance, mais Morsure a la possibilité de... D'apeurer l'ennemi, ce qui est mieux. Donc, cassons-nous. Allons... Allons... dans l'arène. Du coup, on va peut-être reprendre une équipe. Et encore... Rond jour au moment, je vais le garder. Bleuseille, j'en aurais besoin. Clérocroc... Non. Non, je ne voulais pas faire résumer. En boîte PC, d'abord. Voilà. Je vais y arriver. Et on va se remettre éventuellement... Vagomine. Le petit Vagomine. Qui va nous aider. Après, les restes, on va le garder. Je pense qu'on va rouler sur l'arène, honnêtement. M'attrape ça. J'ai eu mon batch plant. J'ai trop assuré. Après, j'avoue, rassembler des moumoutons, c'est carrément mon truc. Limite, j'ai ça dans le sang. Mais je sais que tu vas y arriver, toi aussi. Après tout, t'es ma rivale. Alors oui, d'abord, elle a eu une sorte de petite énigme avant d'accéder au... ...au dresseur. Ah, il y a le... ...le bal masqué, c'est ça, c'est lui. Putain... Ah oui, c'est vrai qu'il avait un accent un peu italien. Je... La Pokéball que je vais te donner, c'est la Symbol de l'amitié. Putain... La Copimboule. Utilise une Copimboule pour capturer un Pokémon et il se liera tout de suite d'amitié avec toi. Tu réalises de quoi sont capables les Pokéball ? Trop de la balle, non ? La boutique d'uniforme. Ah, on peut changer d'uniforme. Ah, dix-huit mille booms quand même ! Donc on peut non seulement custod... On peut non seulement custod son... ...son skin en jeu normal et aussi son uniforme. C'est plutôt sympa, ça. Ok... Petite boutique et... Bon, on s'en fout. On y va. Bonjour Challenger, je suis là pour t'aider à t'inscrire. D'abord, laisse-moi te rappeler les grandes lignes des défis des arènes. Dans chaque arène ou stade, si tu préfères, tu devras accomplir une mission d'arène. Afin de pouvoir affronter les champions, il te faudra vaincre les huit champions pour récupérer leurs badges respectifs. Ok... Tu veux que je t'inscrive pour la mission d'arène alors ? Oui, je veux. Pour participer, il faut que tu enfiles ton uniforme. Très bien, pas de soucis. C'est le début des défis d'arène pour toi, bonne chance. Allons-y. Première arène du jeu, ça y est. ... Oh, belle moustache, oui. Bien, je vais te décrire l'objectif de la mission d'arène de Greenbury. C'est simple et ludique, il faut courir après les moumoutons. Le but, c'est de les rassembler au pied de la barrière en botte de panne. Ils feront bélier avec leur masse et elle s'écroulera. Tu pourras ainsi avancer. Mais au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Guido. Je fais office d'arbitre pendant les missions et j'annonce également leurs résultats. Sur ce, que les missions commencent. Alors, nous devons faire en fait le berger, guider les moumoutons. Bon, ça va, easy. Il se comporte plutôt bien. Ah oui, tu as le vol toutou. Du coup, il les repousse. Mais ça va. Easy. On a du coup quand même le petit dresseur. On va se faire tous les dresseurs des arènes. Même si honnêtement, on a déjà un très bon niveau. Et j'aime faire tous les combats. Ah, ils sont au niveau 16 quand même. 16 quand même. Donc, on n'est pas si en avance que ça. Donc, ça veut dire que le champion, lui, aura des Pokémon genre au niveau 20, je pense. Donc, on va continuer le stockage. On va stocker deux fois. Et puis après, on va attaquer. Tout rapide. Il ne fait que dalle. On va taper à coup de morsure parce qu'on est plus rapide. Pour le moment, parce que c'est continu du tout rapide. Voilà. Comme ça, on peut apeurer. On va compter sur le flinch. Ça n'a pas deux fois de suite non plus. Un morsure. Je ne sais plus combien de pourcentage de chance il a d'apeurer l'ennemi. Et on n'est toujours plus rapide. Voilà. Cool. Encore. Du coup, la peur. La trouille. Là, par contre, il est plus rapide. Là, à mon avis, ça devait être un speed tie. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un speed tie ? C'est quand deux Pokémon ont exactement la même vitesse. Du coup, c'est un GD. Celui qui attaquera en premier sera aléatoire. Une change sur deux. Avec une nouvelle musique de victoire. Bravo Challenger. Vous formez une équipe incroyable. T'es pas quand même nettoie. La bande sur est cool. Jusque là. On va. Hop. Pas trop trop compliqué. Et hop 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 hop. Viens là toi. Ça y est. Ils sont dissidents. Là. Une fois qu'ils sont regroupés, ça va. Je vais quand même aller choper ce combat là. Dis-moi, tes Pokémon ont l'air d'avoir envie de montrer leur capacité. Laisse-les se défouler. Rodrigo. Rose Bouton. Rose Bouton, ça va. Il ne me fait pas vraiment peur ce Pokémon. Je vais refaire des stockages. Je vais tenter aussi de me soigner. Attention, s'il se booste par Quentin, il peut faire mal. Vol V. Tiens, ils ont rajouté un E à Vol V. Parce qu'avant, il s'appelait, enfin, c'était Vol-Vie. Hop, on va faire Aval. On ne sera pas full V avec deux trucs. Tu as modifié le style de combat ? Comment ça ? On va envoyer Bleu Zeil. Qui va le one-shot, qui va prendre 0 sur le Vol V. Oui. Ah mystère, bon on va garder notre notre petit pokémon bleuzaïg, bleuzaïg, style choix ou défini, non j'ai laissé par défaut, je suis aux abois et Voltuto se moque de moi. Non, le seul truc que ça change à mes souvenirs c'est juste le fait que quand tu sur un dresseur, une fois que tu combats un pokémon, une fois que tu bats un pokémon, il te demande ou pas de choisir de switch ou pas. Donc moi j'ai laissé par défaut, sinon ça fait comme dans les combats online ou contre d'autres joueurs où tu ne choisis pas, tu ne switches pas quand tu fais un kit. Carla, l'adresseur, oula elle a l'air d'être, genre d'avoir des cernes n'a pas l'air d'être super en forme. Ah le croquine, donc c'est l'évolution là du Ceribou, dans Ceribou ? Ceribou je crois que c'est la dernière évolution de ça. Il y a du pokémon cerise là qu'on a eu au début. Je ne sais pas quel pokémon va envoyer dresseur, ça peut rajouter une petite difficulté. Ouais, après là je suis un arène de type plante, donc je sais que le pokémon en face va être de type plante. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ам, hein,茶, achete toute uneémie rente Ö. Plus bon c'est pas ça qui corrige le fait que mes pokémons soient trop haut niveau. Voilà du coup ça se rattrape un peu avec l'arène mais sinon regarde les pokémons sauvages que je croisais étaient niveau 11 ou 12. Ils étaient à peine 15 ouais, 15. Alors que mes pokémons avant que je switch ils frôlaient tous les niveaux 20 donc bon. On voit un mystère, bah allez je vais changer, tiens on va, notre vagomine. J'aime bien le vagomine. Il est rigolo. Seul, ne one shot pas. Oh non, la poudre toxique. Donc toujours embêtant de se faire toxique. Un pokémon. Après vagomine, vu qu'il est type proche aussi, qui est faible au type plante, du coup une attaque plante sur lui sera neutre. Quelle force ! C'est bon tu peux rejoindre le champion. Tac, alors du coup est-ce qu'on... Est-ce qu'on va one shot ou pas ? Le champion de l'arène. On verra. Parce que bleu Zei, honnêtement, il va tout dégommer. En gourmand, on va mettre... On va mettre le vagomine en 1. Mission accomplie. Bon ça va. C'était la première arène. Pas trop trop compliqué. Ah, et puis l'entrée. Coeur de l'arène avec tout le public, tout ça. Lui, j'aime bien le design du champion. Mais ce qui me perturbe, c'est qu'il a pas de nez. C'est un truc con. Mais voilà. Mon arène est la toute première du défi. Les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je dois faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, Myrna, tu as accompli cette mission haut la main. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu as de très bons instincts en ce qui concerne les Pokémon. Tu les comprends. Ce combat s'annonce serré. Je vais devoir me servir de la puissance du Dynamax. Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. Percis, le champion d'arène, veut se battre à l'ego. Il a deux Pokémon seulement. Le Dynamax est prêt. Quand il se trouve à certains endroits de Galar, les Pokémon peuvent devenir gigantesques. Il s'agit du phénomène appelé Dynamax. Cette transformation devient possible lorsque le poignet Dynamax se met à briller. Il suffit alors de payer sur le bouton Dynamax. Le Dynamax peut être activé pendant trois tours. En cours de ce laps de temps, les Pokémon sous l'influente du Dynamax peuvent utiliser de puissantes capacités Dynamax. Celles-ci provoquent des effets supplémentaires qui varient selon leur type. Je pense à faire appel au Dynamax au moment opportun. On ne va pas le faire tout de suite. On va le garder pour le second Pokémon. Merde, je n'ai pas fait gaffe. De quoi ? Le 2-Shot du Tournicoton. Wascombe Pouvoir Antique, une attaque de Kiproche. Il me semble qu'il est plutôt pas mal. mais c'est spécial spécial j'ai pu l'oublier aussi la place dentière on va switcher pour notre bleu zaï blanc coton ah donc bleu zaï c'est du coup à mon avis l'évolution de mouton et là on va servir du dynamax pas mal pas mal ma foi d'agriculteur ah non non en fait c'est pas du tout l'évolution de mouton attaque dynamax et on va faire un aéromax allez non pour faire durer le plaisir on va faire un sistromax sinistromax et après on fera un aéromax sinon on va le one shot ça va pas être drôle et bim le bleu zaï gigamax oh la pardon dynamax en action c'est l'heure de la récolte allez vas-y c'est l'heure de la récolte c'est l'heure de la récolte c'est l'heure de la récolte allez défaillance spéciale baisse normal au max ça là on l'avait déjà vu dans les dans les terres sauvages allez aéromax j'espère que t'as l'égui bol solide car voici la capacité dynamax à phyto max on type plan donc je vais résister le chant des supporters dans le fond c'est épique mais oui oui non mais c'est fun l'ambiance et tout elle est plutôt cool voilà ah ça tue pas on va échapper avec un aéromax ah ok c'est un abri en fait et ben on va échapper avec un aéromax les attaques elles sont stylées et bim je vais prendre provoque non j'en ai pas besoin dans l'aventure de provoque hurlement pareil j'en ai pas besoin non plus et ben voilà mon petit piaf et voilà premier euh premier badge j'ai eu beau tout donner tu m'as envoyé pêtre tu as du talent challenger ça se voit 3200 boules ton entraînement a porté ses fruits je te donne donc ce badge plant c'est la preuve que tu as vaincu tu es le premier champion du défi des arènes oh la taille des la différence de taille de main vous pouvez maintenant capturer des pokémons jusqu'au niveau 25 pour compléter le défi il va te falloir glaner les 8 badges des divers champions et oui tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre bonne chance bravo pour ta victoire contre Percy tiens une petite CT pour te féliciter feuille magique une attaque de petite plante un lanceur disperse d'étranges feuilles qui poursuivent les ennemis n'échouent jamais en cadeau l'uniforme de Percy enfin je veux dire c'est pas le sien mais c'est juste le même que le sien mais à ta taille ah sympa un conseil pour toi Myrna il y a un ordre à suivre pour les défis des arènes tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skiford et défier Dona Myrna n'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages après tout tu as le badge plante maintenant tu peux donc prouver que tu as su prouver que tu maitrisais les bases tu devrais y trouver des pokémons de plus haut niveau que les tiens pour renforcer ton équipe mais attention ça ne va pas être facile de les attraper et bien cassons nous la musique est cool là Greenberry on va faire un petit tour ici on a pas eu encore d'évolution à la des pokémons qui ont monté de niveau tac on va se remettre juste non il y a le PC qui est là on va se remettre du coup j'ai déjà les pokémons en boîte 2 oui je sais pas si oui il doit évoluer on va se remettre à la place de Vagomin hop hop on va continuer comme ça hop je pense qu'on va faire une petite sauvegarde et on va s'arrêter là pour ce soir mais ce n'est que le début du marathon demain je vous donne rendez-vous je pense en je vous confirmerai mais je pense plutôt en début d'après-midi vers 14h par là je pense mais je vous tiendrai au courant de l'heure exacte sur ce merci d'avoir regardé ce live ce soir je vous donne rendez-vous du coup demain pour la suite et le second badge voire même plus sur ce je vous dis bonne nuit et à demain salut